Tu t'es intéressé au sort de plusieurs fonderies en France en ce moment et particulièrement une dans le Jura menacée de fermeture. Oui, alors les fonderies de France, c'est environ 14 000 emplois et depuis quelques mois, c'est une crise sociale à bas bruit. Fin 2020, la fonderie de Poitou a annoncé la fin de l'activité. 292 salariés sont concernés. Peu après, c'est le sort de la fonderie FVM de Villers-la-Montagne en Meurthe-et-Moselle qui inquiétait 130 salariés. Même inquiétude à la fonderie SAM de Viviers-la-Veyron. 364 salariés et des discussions avec l'impotence et le repreneur qui sont au point mort. Tout récemment, ce sont les 350 salariés des fonderies de Bretagne, propriété du constructeur Renault, mais qui veut vendre, qui se sont mobilisés. Et puis, autre dossier en cours, celui de MBF dans le Jura. Les quelques 250 salariés de l'entreprise se sont fixés le 11 mai sur une éventuelle reprise. Alors, à Saint-Claude, nous nous y sommes rendus avec Yumnick Kézouf. Saint-Claude, c'est la capitale de la pipe, comme en témoignent les poubelles publiques. Mais c'est surtout une ville très, très encaissée dans le Jura. Sur place, MBF est le principal employeur industriel. C'est une ville qui a déjà perdu 2 à 3 000 habitants en 10 ans, dont l'hôpital a été privé de sa maternité et de sa chirurgie, qui a vu une ligne de TER supprimée. Dans le centre-ville, on ne compte pas les commerces à vendre ou à louer. Bref, la ville n'a vraiment pas besoin d'une nouvelle crise sociale, Mathieu. On y produit quoi, dans cette fonderie ? Eh bien, c'est une fonderie, mais qui produit de l'aluminium. D'ailleurs, son nom, c'est MBF Aluminium. Laurent Crou, chargé de méthode sur place, nous a fait la visite. On y fabrique des pièces pour Renault et Stellantis, anciennement Peugeot, des pièces pour les moteurs et notamment, avec une toute nouvelle presse, des presses pour les moteurs hybrides. L'usine est occupée par ses salariés depuis un mois maintenant. Le 27 avril, un nouveau rendez-vous a eu lieu au tribunal de commerce. Naïli Alcine, déléguée CGT, nous résume la situation. Il y a bien une offre officielle qui a été déposée avec un volet social qui est de 229 salariés repris sur les 257 CDI. Et il y a une lettre d'intention d'un industriel, d'un individuel, je vais dire, qui a fait sa carrière dans l'industrie, mais qui lui, en fait, se laisse désirer pour pouvoir venir reprendre l'entreprise avec une casse d'à peu près 30% de l'effectif. Christiane Benoît, salariée de l'usine depuis 35 ans, dit sa crainte et surtout, elle accuse les constructeurs. Mais ils ne veulent pas nous donner de boulot, alors. Renault, PSA. S'ils ne nous donnent pas de boulot, c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer comme ça. C'est dû à quoi, à votre avis, qu'ils ne vous donnent pas de boulot ? Comment ? Pourquoi ils ne vous donnent pas de boulot ? Ah ça, je n'en sais rien. Ils l'envoient en Espagne, à Perpet. Enfin, là, puis, n'importe comment, ils ne voulaient pas de notre patron. Enfin, là, maintenant, on ne l'a plus. On s'en est débarrassé. L'avenir de l'usine, c'est surtout, pour elle, l'avenir des salariés dont certains, au bout d'une longue carrière sur place, n'envisagent pas une quelconque reconversion. Je ne voudrais pas que ça ferme, parce que, vous à Saint-Claude, c'est foutu. Si moins on y ferme, la ville coule, on dit. Moi, j'aimerais finir ma carrière, là, moi. Il vous reste combien de temps, à peu près, de carrière ? Il faut que j'aille jusqu'à 62 ans, là. J'aurai 59 ans. Il faut que j'aille jusqu'à 62. Si vous entendez parler de plan de reconversion et tout ça, ça ne vous parle pas vraiment, quoi ? Je vais continuer, moi. Même si ça tient encore un an, je vais faire un an, moi. Même s'ils me donnaient un chèque pour partir, je ne pars pas. Non, 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 non. J'ai fini ma carrière, là, moi. Honnêtement, je ne sais pas du tout, aujourd'hui, dans quoi me reconvertir. Quand je vais avoir 52 ans, voilà, je suis un peu... Ben, voilà. Je ne sais pas. C'est la grande question. Aujourd'hui, si MBF ferme, c'est la dernière grosse entreprise qui n'est plus là. 300 personnes à la porte, ce sera 1 000 emplois induits qui seront supprimés dans la vallée. Donc, ça sera un drame. La semaine à venir jusqu'au 11 mai risque donc d'être tendu. Commentez-moi avec l'ambiance à l'AG de mercredi dernier. Il faut hausser le ton. Il faut hausser le ton. Ça ne veut pas dire d'être violent, hausser le ton. Mais si à un moment donné, pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter par nos dirigeants, ben, s'il faut en arriver là, j'aurais tendance à vous dire il faut qu'on y aille. S'il faut aller péter les carreaux de la préfecture pour pouvoir se faire écouter, ben, je ne sais pas s'il faudra le faire. Mais voilà. Il faudrait peut-être passer à une étape au-dessus. Naïd, il est un peu diplomate. Mais moi, je vais le dire plus brutalement. S'il faut casser, il faut qu'on casse. S'il faut qu'on aille jusqu'au bout, on ira. S'il faut péter la préfecture, on le fera. Enfin, quand je dis péter, c'est à leur balancer les pièces. Ce n'est pas une bombe. Voilà. Commençons par des oeufs, des tomates. Christophe, que fait le gouvernement ? Eh bien, il a tenu le 26 avril une réunion à Bercy avec les principaux acteurs de la filière. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a annoncé la mise en place d'un fonds de 50 millions d'euros pour aider à la reconversion des salariés de l'ensemble du secteur automobile. Avec un mètre au mot, l'anticipation. Nous allons donc mettre en place un plan d'action spécifique qui doit servir de modèle pour l'ensemble des évolutions industrielles. Avec un mètre au mot, anticiper et ne pas subir. C'est ordinaire, nous sommes les champions en France pour laisser venir les difficultés, les subir, avoir ensuite une armée de plans sociaux qui créent beaucoup de dégâts sociaux partout sur le territoire. Là, nous savons qu'il va y avoir des difficultés. Nous les anticipons et nous faisons le maximum pour protéger les salariés, ne pas subir et donner à la fonderie française la capacité à se réinventer et à se projeter vers l'avenir. Sauf que pour les salariés, ce n'est pas vraiment une question d'anticipation dans cette affaire. On écoute Naël Yalcine lors de la Gé. 50 millions, là, c'est pour reconvertir les salariés de la fonderie dans d'autres métiers, pour vous accompagner dans la mobilité. Malheureusement, ça, ça veut dire quoi ? C'est significatif qu'ils ont accepté, je suis désolé de le dire comme ça, mais le fameux projet Roland Berrière qui prévoit la suppression de 5200 emplois à horizon 2025, c'est pour financer ce méga plan social à l'échelle nationale. D'accord ? Et on le répète, on le redit, tous les salariés de MBF, en tout cas, les salariés au plus large de la filière fonderie, pensent qu'ils ont encore eu un avenir et ce n'est pas de l'argent qu'on veut, ce n'est pas des mesures d'accompagnement, c'est des volumes. Et ces volumes-là, c'est Renault, c'est PSA, c'est d'autres fabricants qui vont nous le donner. Même son de clash pour Laurent Crou. Le fond qui a été voté, qui semblerait être pour nous permettre de reconvertir certaines fonderies, nous, on n'a pas été reconvertis puisqu'on est déjà dans l'aluminium léger. On a plutôt l'impression que c'est juste pour aider les salariés au départ et puis pour éventuellement se convertir dans autre chose. Alors, il y a deux versions qui divraient, le gouvernement ou les salariés ? La balance penche plutôt, Mathieu, du côté des salariés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement, comme les constructeurs, s'appuie sur une étude réalisée en juin dernier qui porte sur la filière. C'est le fameux rapport Berger qui n'est pas encore rendu public mais que nous nous sommes procurés. Et il a le mérite d'être clair. C'est à la page 15. Il faut, selon le cabinet, consolider le secteur avec deux champions et surtout, il faut le faire dans les trois ans et, je cite, accepter qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. L'objectif de cette consolidation, elle est simple, c'est de sauver 2500 emplois sur les 5200 qui seraient détruits selon l'étude si l'on ne fait rien. Plus loin, page 19, le cabinet Berger estime que ces deux champions devront répartir leur site entre la France pour environ 40% de la production, l'Allemagne pour 5% et, et c'est dit tout à fait explicitement dans le document, le reste dans les pays à bas coût de main d'oeuvre, Portugal, Pologne, Bulgarie, République tchèque. En bref, la solution Berger semble douloureuse mais imparable et c'est bien ce que reproche Naïli Alcine à ce rapport. Cette étude, elle dit tout simplement qu'en France, au niveau de la fonderie, il y a trop d'usines, il y a une surcapacité de production et qu'il faut fermer des usines pour pouvoir, en tout cas, répondre au marché français alors que c'est totalement faux. Le marché français a de l'avenir. Il suffit uniquement que les constructeurs français décident de relocaliser de l'activité et en tout cas, c'est une des questions que nous avons posées aux réalisateurs de cette étude-là en disant quel serait le niveau de capacité en France si les constructeurs français relocalisaient de l'activité. Et nous n'avons pas de réponse à ces questions-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada